Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on reçoit Maxime Chéry. Alors Maxime, pardon j'allais t'appeler Max. Tu es le CEO de Metis Mining et tu es également et surtout en ce qui nous concerne l'organisateur de Cryptoxer. Nous t'avions reçu il y a à peu près un an pour nous parler de Cryptoxer 2024 qui est maintenant fini. Blockchain Addict était présent pour l'event, on a passé un super week-end à Auxerre grâce à l'event. On aurait aimé avoir un petit peu ton retour à toi, comment ça s'est passé et comment tu as vécu ton Cryptoxer 2024 ? Eh bien merci de l'invitation, content de vous revoir à nouveau. On s'est croisés rapidement pendant le Cryptoxer. Comment s'est passé mon Cryptoxer 2024 ? Horrible ! C'était des lingots. J'ai vu tout le monde et j'ai vu personne. J'ai même pas un merch de quasiment rien à part les potes qui m'ont fait quelques cadeaux et tout. Sinon super cool par contre l'événement, retour commu je pense très bon, quasiment sans faute en tout cas pour les retours de la communauté, des visiteurs et tout. On a explosé les entrées en réel, on a annoncé 3500. On a fait 3591, un truc comme ça à entrer sur les deux jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus deux jours. Ce n'est pas 3500 personnes, c'est peut-être, je ne sais pas, 2000-2005, j'en sais rien. Du coup, super content. Mais nous derrière, en coulisses, c'était physique. Le nombre de fûts de bière, du coup, tu l'as ? Oui, on l'a mis, je crois que c'était. Juste sur les deux jours de salon, on a passé 30 et quelques fûts de bière, sachant que la soirée du jeudi soir, j'ai payé la facture et rien que le jeudi soir, il y en avait 11. Donc, je ne compte pas les bouteilles de vin blanc, de tout ça, le crément, le champagne et tout. Ça, je n'ai pas, j'ai payé. Mais ouais, il y a eu beaucoup de litres d'alcool quand même consommés. Par contre, génial, tout s'est super bien passé. D'ailleurs, j'ai été félicité par le palais des congrès qui m'ont dit qu'il n'y a même pas eu une seule personne qui est rentrée dans le poste de sécurité pour un pépin et tout. Enfin, voilà, Even Crypto, bonne ambiance, bon enfant, trop bien. Super. Pardon, je précise aussi et à l'inverse, parce que c'était leur personnel qui était à la soirée, c'était le personnel du palais des congrès, du coup, qui faisait la sécurité, etc. Et du coup, eux, ils ont été également super avec nous. Je sais que, enfin, ils ont été agréables. En fin de soirée, ils ont été patients. Et voilà, c'était un bon event. Pardon, Antoine, du coup, j'étais cool. Je voulais savoir, du coup, est-ce qu'il y a une édition 2025 qui se prépare ? On est en train d'y réfléchir. Ça va dépendre de… Après, là, 2024 a été très dur à monter. Donc là, on a fait encore au mieux avec des finances, pas des glingos. Mais en tout cas, voilà, le but, c'était… Voilà, nous, c'est vraiment un but non lucratif. Voilà. Le plus gros « sponso » de cette année, ça a été nous. Mais bon, c'était… Voilà, on avait envie de le faire de toute façon et on ne s'en plaint pas. L'année prochaine, on a envie. Je pense qu'on a… Je pense que c'est parti pour. La seule chose, c'est que je voudrais vraiment avoir des financements au niveau de l'écosystème, des sponso, tout ça, un peu plus conséquent parce que c'était cool. Mais il y a encore des choses à améliorer. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'après, niveau budget, il y a un moment, il fallait qu'on s'arrête. Tu vois, voilà, on a fait des petites surprises, la Reine des Neiges, etc. Enfin, plein de trucs comme ça qui étaient cool. Et il y a moyen de faire encore plus fou. Au niveau de… Tu sais, les ateliers et tout, c'était mieux que l'année dernière, mais ce n'était pas encore exceptionnel. Enfin, voilà, au niveau des… Pareil, les sous-traitants, tu sais, pour les captations vidéo. Enfin, il y avait plein de sous-traitants. Il y avait 5-6 postes de captation en temps réel pendant l'event. Voilà, on est passé par des gens, voilà, où on n'avait pas une qualité de service extraordinaire. L'idée, c'est de, voilà, de scale up ces choses-là, de scale up plein de choses. Donc, on a encore racheté de la déco cette année. Donc là, on l'a en stock, on l'a rangé. Donc, il y a les frais pour l'année prochaine. On en achètera encore un petit peu, mais moins, parce qu'on en a déjà deux ans de déco. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de monter encore. On est parti d'un event avec des bouts de ficelles. Là, c'est avec des bouts de cordes. Et puis, l'année prochaine, il faut faire avec des chaînes, tu vois. Ça va être top. Est-ce que, justement, sans trahir de secret des dieux, pour autant, est-ce que vous arrivez à rentrer à l'équilibre sur ce genre d'event ? Je pense, par exemple, peut-être le soir avec la boisson, etc., mais ou est-ce que c'est un gouffre sans fin ? Un gouffre sans fin, non, parce qu'après, c'est nous, tu vois. Maintenant, le bar, c'est pareil. On n'était pas du... Alors, il y avait des gens, les bénévoles qui étaient derrière le bar. En fait, il y avait ma femme qui est anciennement de la restauration. Il y avait ma fille et mon genre qui ont une brasserie. Il y avait après un bénévole qui est serveur et puis un autre aussi qui l'était. Donc, ils étaient du métier. En fait, c'est pareil. On arrive en mode... Même moi, je ne leur ai pas dit... Dans ma tête, c'était comme ils savent. Ben, ils savent. Je n'ai pas montré grand-chose. On va voir. Je fais de la restauration. Ils ont dû passer une soirée compliquée. Ils ont tout fait. Par contre, ils m'ont tous dit l'année prochaine, on recommence aussi sans problème. Le seul truc, c'est qu'on avait fait que des verres à bière. J'ai des potes qui sont venus me dire « Ouais, Max, trop bien. Le bar, trop génial. Ils m'ont rempli mon verre à bière avec du vin blanc. J'ai fait ma soirée. » Donc, je me suis dit « Ah ouais, donc en fait, avec un verre de vin blanc à 6 euros, en fait, t'as mis 50 centilitres, t'as niqué une bouteille. On a payé 15 euros la bouteille. » C'est pareil. Après, ma femme me dit « Ouais, les gens, les bouteilles de... » Comment on appelle ça ? Tu sais, de Perrier et tout. « Ah, une bouteille d'un litre, c'est trop. » J'ai dit « Mais non, mais c'était... Il fallait les faire au verre. » Donc, en fait, si tu donnes une bouteille pour 3 balles, c'est le prix qu'on payait la bouteille. Plus tous les apéros géants au pair, tous les softs qui étaient pour tout le monde et tout, le bar, on a fait un petit bénéfice. Je ne sais plus, mais pas énorme, genre 3-4 000 euros, un truc comme ça sur tout le salon, alors qu'on pensait faire un peu plus. C'est la soirée VIP, c'est pareil. Tout ça, c'était la soirée VIP, je crois. On m'a déjà dit « 10 fuites bières », plus après tout le vin blanc et tout. Enfin, ça a coûté... Enfin, voilà, on ne s'en sort pas trop mal. Le bar, moi aussi, le bar, je me suis dit « On va faire un peu de sous. » On en a fait un tout petit peu. Je pense en faire un peu plus. Le merch, c'est pareil. Le merch, les gens ne savaient pas que c'était nous. On en a vendu un peu. Il y a quelques personnes qui ont fait quand même des dons à l'assaut. Ça, c'est cool. Il y a des mecs, on a eu des tips. C'est un mec qui est venu, je crois. Le mec m'a dit « Ah, il t'a donné 100 euros », tout ça. Et ça, vraiment sympa. Et donc, l'année prochaine, l'idée, c'est toujours « S'il y a », normalement, on espère aussi, on va voir, mais on veut rester dans cet état d'esprit. De toute façon, faire du pognon. Le but de Cryptoxer, ce n'est pas faire du pognon, c'est démocratiser l'écosystème. Maintenant, avec l'année prochaine, avoir un peu plus de budget, ce serait le bienvenu quand même. Non, ce n'était pas faire du pognon. C'était vraiment rentrer à l'équilibre. Oui, oui. L'équilibre, c'est nous à la fin. À la fin, c'est Max qui fait les claques et ça y est, ça a fini à zéro. Parce qu'on en parlait en off, faire remonter les choses. Tout le monde dit qu'il s'est éclaté, bien sûr, mais il y a toujours des choses à améliorer, etc. Mais il y a certaines choses que tu n'as peut-être pas pu faire, comme tu le disais, parce que faute de moyens, faute de budget, etc. C'est intéressant aussi de voir que… Enfin, que ce n'est pas un gouffre, comme on a dit, mais que c'est compliqué d'équilibrer. Moi, ce qui a été super cool, c'est qu'il y a eu vraiment au niveau… On a fait un event Web3 parce qu'on voulait que ce soit vraiment ouvert. On avait masse de Gbitcoin qui étaient là, dans un event Web3, trop bien. Des étudiants. Pour ceux qui ont vu, il y avait le stand de mes potes de la June, pareil, j'ai offert un stand parce qu'ils n'ont pas de sous. Il y avait des papys et des mamies de 70-80 balais qui étaient là à son leur site phrase. Enfin, tu vois, c'était hyper éclectique et trop bien, en vrai. Donc, c'était vraiment ce que je voulais faire. Vraiment, tu sais, un peu l'écosystème builder d'il y a quelques années en arrière, avant tout ce lobbying financier, tu vois, DeFi, Régul, etc. Vraiment builder, tu vois. Donc, il y avait vraiment… Et ça, c'était vraiment, tu vois, large. Et c'est ce que je voulais… Voilà. Et le meilleur salaire, c'est que tout l'écosystème est kiffé et puis, c'est super, quoi. Et donc, du coup, lors de CryptoXer, tu as fait une annonce assez importante de ton côté puisque tu as annoncé l'arrivée… Antoine nous fait des… L'amusie. Oui, j'ai vu l'amusie, pardon, excusez-moi. Puisque tu as annoncé l'arrivée de Nodi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Et du coup, Antoine nous montrerait en silence ce que c'est également. Merci beaucoup. Ouais, alors Nodi, c'est un truc qu'on ne devait pas forcément… On n'était pas prêts forcément pour CryptoXer. On a fait tout comme pour CryptoXer, il fallait être prêt, on s'est débrouillé. Nodi, pareil, l'équipe, moi-même, tout le monde, on bossait pendant trois mois, jour et nuit, pour essayer d'être prêts pour l'event. On a réussi. Ah oui, il y avait de l'engouement. Il y avait de l'engouement, en tout cas sur le stand. Ouais, super content. Même nous, on build ça en off, quasiment personne n'était au courant à part quelques potes, tu vois, comme quoi on buildait ce truc-là. Et vraiment un retour. Et en fait, c'était la première fois qu'on avait donc un retour public, tu vois, et moi, je ne voulais vraiment pas me planter, parce que c'est un bébé sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et en fait, du coup, pareil, super content. On a un retour, allez, 95% positif. Les seuls retours qu'on ait, entre guillemets, négatifs pour faire un point, parce qu'il y en a aussi, et c'est normal. Voilà, c'est vraiment des mecs gros geeks de l'écosystème qui te disent, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter, je peux le faire moi-même. Maintenant, ouais. Mais nous, la cible, en fait, de Nodi, c'est de viser le grand public. C'est vraiment pareil. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer, pour tous ceux qui regardent, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? C'est quoi le principe ? Où est venue l'idée ? Ouais, alors Nodi, si tu veux, tout simplement, sur… Bah toi, nous, on est des mineurs, tu vois, en RTT un peu en ce moment, mais à la base, on est dans le mining. Et si tu veux, il y avait, pareil, donc il y a toujours plusieurs points. La polémique de la consommation d'énergie et l'arrivée des nodes qui est arrivée, tu sais, il y a maintenant, je ne sais pas, en 2017, je pense, 2018, on a toute la partie nodes qui sont arrivées. Et après, c'est pareil, la décentralisation, tu vois, où nous, en tant que ferme de minage, tu vois, tu vas faire un agglomérat de centaines de clients pour les mettre à un endroit pour faire du minage. Pour les nœuds, c'est la même chose. Tu as des structures ou des gens qui vont louer des serveurs chez Amazon, tu vois, ou chez AWS, parce que tu veux, on s'en fout, chez OVH, et qui vont mettre un maximum de nœuds, tant que tu as de la RAM sur un serveur, tu peux monter du node. Donc toi, tu fais des virtual machines, et en fait, tu viens reconcentrer des centaines et des milliers de nœuds, par exemple, tu vois, chez quelques opérateurs. Donc en fait, tu viens redessiner, entre guillemets, sur la planète, un peu le modèle du Web2, tu vois. Surtout que ça peut être une solution. Ces gens-là qui prennent d'autres solutions, il faut quand même parfois avoir AWS en solution de secours, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un pépin, donc parfois, tu es obligé quand même d'aller dans cette voie de centralisation. Bien sûr, mais même nous, il y a le site internet hébergé chez eux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient recentraliser la décentralisation, tu vois. Si tu as mille nœuds, tu vois, je ne sais pas, chez OVH, dans le Schnorr, tu vois, tu vois, c'est un peu bête, en fait, alors que c'est mille clients particuliers. Donc en fait, voilà. Et donc, la problématique de la consommation d'énergie et tout, ça consomme, le mining, blablabla, toujours, on se fait tirer dessus, et on est né, ben, Noddy. En fait, à la place, à la base, ça s'appelait, je ne sais plus, on avait appelé ça Notebox, un truc comme ça, il y a trois ans, quatre ans en arrière, voilà, on a déliré. Je crois que j'ai un des tout premiers protos tout pourris qui traînent dans la salle de conf là-bas. Et voilà, on a commencé à développer le truc, en mode sans argent, sans rien, tu sais, voilà, le soir et le week-end après le boulot. Et pendant un an et demi, deux ans, et on s'est dit, on a fait une sorte de petit POC. Il y a le, il y a comment dire, je ne sais pas si vous connaissez Easy Mining OS, Sébastien Fantinatif, qui est connu sous le pseudo de Zellix, pareil, qui fait partie des associés de Noddy, donc qui a développé un logiciel de mining assez simple. Moi, c'est pareil, on s'est connu par rapport au boulot. Et donc, on s'est associé, on a commencé à builder la boîte. Et il y a à peu près maintenant, on a investi à peu près 100 000 euros de notre poche, tu vois, à faire un prototype. Et quand on a vu que ça fonctionnait, on a créé une société et on a commencé, c'est maintenant, il y a à peu près 18 mois, et on a commencé à builder vraiment un produit vraiment le plus quali possible pour vraiment faire rentrer, tu sais, la blockchain chez tous les particuliers. Vraiment un truc plug and play, hyper simple. Il n'y a pas besoin d'être ni développeur, ni tech, ni quoi que ce soit pour l'utiliser. Vraiment, on a repris les modèles, en fait, d'iPhone ou Android, ce que tu veux. Vraiment un truc hyper simple. Que ce soit super simple, que ma grand-mère puisse l'utiliser. C'est ça, le deal du truc. Et de faire rentrer la blockchain chez les gens, parce qu'en fait, la tech blockchain, pareil, ça fait 5-6 ans qu'on dit, ah, on va les faire rentrer dans l'écosystème et tout, tu vois. Mais en fait, la partie technique, les gens, enfin, tu vois, quand je demande à mon fils comment ça marche un téléphone portable, tu vois, il s'en fout en fait. Il sait qu'il faut le recharger. Il me dit dedans, il y a un écran, il y a une batterie et je dois charger de la batterie quand il n'y en a plus et ça marche. Donc, Nodis est né de ça, en fait. Vraiment, comment faire un truc hyper simple pour que les gens puissent accéder à l'écosystème crypto, limite sans le voir, tu vois. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Si, si, si. Très clair. Vous êtes combien dans l'équipe, moi ? C'était le nombre de personnes dans l'équipe que vous êtes ? Alors, ouais. Alors, dans l'équipe, à la base, donc, on est trois, quatre personnes en mode, tu sais, les fondateurs, quoi, tu vois. On a commencé à builder et on a mis des sous de notre poche. Après, on n'avait plus de sous. On pensait finir, mais en fait, ça coûte extrêmement cher parce que là, on est vraiment dans un produit industriel, tu vois. On n'est pas dans de l'impression 3D et tout ça. Et du coup, donc, on a fait une première levée de fonds qu'on a fini l'été dernier à peu près. On n'a pas communiqué dessus parce que le marché, tu sais, c'était en plein bire et tout. On ne voulait pas faire genre, ah, on a levé des sous. On a levé à peu près pratiquement un million d'euros pour montrer une équipe et ce qu'il y a là, tu vois. Et auprès de nos clients qu'on avait déjà, les gens qui nous suivaient et tout, on est suivi par la BPI, la région, le département, l'Europe. On a tous les, tu vois, ils nous ont tous fait nos le bridge, machin, tout ça. C'est assez cool. On a un produit, tu vois, un peu deep tech et tout, tant mieux. Et on a monté donc une équipe. On a commencé à recruter des gens. Et là, on est deux, trois, quatre, cinq, six, on est huit personnes qui travaillent sur le projet à quasi plein temps. Et là, on recrute le mois prochain encore une personne et un autre. On recrute encore deux devs qui vont arriver mars et avril parce que maintenant, on doit finir et livrer. Et bientôt, là, on va sûrement, dans les semaines qui viennent, on va sûrement refaire une ouverture, une levée de fonds plus conséquente puisqu'en fait, on doit, on est vraiment dans de l'industrialisation. Et pour avoir un prix le plus bas possible du produit, de faire des gros volumes. Parce que là, par exemple, tu vois, pour continuer un peu sur le boîtier, le designer, c'est Fabien Deboeve. C'est les enceintes de Vialet, par exemple. Tu vois, donc c'est lui, notre designer. Café qui bosse pour Facom, Décathlon, tout ça. L'écran tactile que tu vois dessus, quand tu vas manger chez Burger King, c'est le même fabricant. Tu vois, quand tu fais ton plein sur l'autoroute aussi. Enfin, tu vois, on n'est passé qu'avec des gens du métier qui savent faire parce que nous, faire un hardware, voilà. Il y a quoi ? Le PCB, voilà, on est French Fab dessus. Le PCB, il est fait à Clermont-Ferrand, dans une usine à Clermont. Le packaging, dans une boîte du coin. Le PCB, il est fait à Covad, ils sont au Mans. Enfin, voilà, on essaie de faire trahir un maximum de boîtes locales s'il y a autour de nous. Et après, des boîtes, enfin, on essaie de tout faire Made in France. Et puis, ça donne ce truc-là à la fin, quoi, tu vois. C'est très joli. Et donc là, si tu veux, voilà, on te vend. C'est sympa. De toute façon, les personnes qui n'ont rien à faire, c'est un petit peu, je m'étais intéressé, moi, au mining. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était juste mining. Et j'étais passé par eux parce que c'était plug and play. Et c'est toujours intéressant, parfois, pour commencer, ces solutions-là. Donc, ça vaudra combien, un petit appareil ? Alors, le truc, c'est que ça, c'est, voilà, on a checké aussi un peu le marché. On essaie vraiment de faire un produit le plus cool et le moins cher possible. Là, tu vois, tu achètes donc un hardware. Et dedans, on développe aussi tout un software, tu vois. Et en fait, c'est là où on a… Notre discours, il n'est pas encore clair, même pour nous. Parce qu'en fait, nous, on développe un software de, tu vois, comme un smartphone, tu vois, un Android Store. Nous, on a appelé ça le Node Store. On n'a pas réinventé la roue. Et en fait, si tu veux, on a tout l'OS qui est compris, donc, qui est fait maison, tu vois, dans le boîtier. Et après, derrière, donc là, on a développé, donc, AOS qui était présenté. Donc, c'est un Node Bitcoin, parce que forcément, c'est de l'open source, c'est à nous de le faire, tu vois. BTC Pay, donc, pour les paiements en crypto. On a fait le Lottery Miner, tu vois. Donc, ça, c'est plutôt pour rigoler, tu vois. Mais voilà, tu as une proba sur X milliards, donc, de valider un bloc Bitcoin toutes les 10 minutes. Voilà, ça, on les a développés, c'est nous, puisque voilà, ça, c'est le mining, parce que pour nous, c'était un mois de développement et pouf. Tu vois, il y a Lightning qui arrive incessamment sous peu. Mais en fait, le gros point fort, en fait, de nos 10, c'est qu'on développe une architecture sous Docker, tu vois, avec une API. Ce qui veut dire qu'en fait, n'importe quelle boîte de l'écosystème Web3 va pouvoir incrémenter son application dessus. D'où le Node Store, si tu veux. Donc, nous, on va continuer après à faire des maintiens, mises à jour de l'OS, etc., d'incrémenter, tu vois, des, on va dire, des applicatifs open source, puisque ça, ce n'est pas Bitcoin qui va être sur Nody, tu vois. Il y aura un Store, du coup, sur le Node, enfin, vous aurez comme un Store avec les applications possibles. C'est ça. Et là, après, voilà, on a commencé à voir, on en a parlé aussi, tu vois, là, je crois que c'est demain, on est en rendez-vous avec Horizon, tu vois, pour que Horizon fasse ses applications sur Nody. En fait, après, tous les layers 1, nous, on a fait des synchros, tout ce qui est SHA-256, tu vois, Litecoin, blablabla, et j'en passe, c'est des meilleurs, sont compatibles Nody. On a fait, on a testé des synchros avec Ethereum. Bon, le problème d'Ethereum avec les nodes, les Ethers, ça commence à coûter cher, donc grand public, mais ça va y être aussi. Et après, si tu veux, Interstellar, enfin, tu vois, faire des swaps de DeFi, n'importe quelle boîte crypto qui a envie de venir faire son application sur Nody pourra le faire. Et vraiment faire une box Web3 dans ta maison, tu vois, on peut afficher les NFT sur l'écran, du gaming, enfin, tout ce que tu veux. Et c'est là où on est en train de construire, tu vois, les... On a eu pas mal de super beaux retours de boîtes crypto à Cryptoxer, du coup, qu'on pu voir le truc, qu'on parlait avec l'équipe de Dev et tout, et qu'ils se disent, ah, mais pour nous, ça pourrait être intéressant, tu vois. Quand j'étais avec Blob, Blob m'a dit, tiens, au lieu d'allumer son PC, d'aller sur un site Internet, tu as ton boîtier Nody sur ton bureau, tu viens cliquer dessus, tu touches l'écran, ça s'allume, tu vois tes rewards de ta ferme en temps réel, tu vois. En plus, tu as ton Bitcoin, tu as ton noeud Bitcoin à l'intérieur, donc tu es en synchro quand il te paye, tu vois, tu as ton noeud Bitcoin avec ton wallet, avec une copie de la blockchain. Et en plus, tu vois, tu peux faire tourner ton Nerdminer, entre guillemets, donc ton petit Lotteryminer sur le côté. Et pour eux, c'est rigolo parce que le client, imagine, demain, ça valide un bloc, tu vois, c'est cool. Donc, en fait, ils viennent offrir une prestation de service simple et peu coûteuse, en fait, tu vois. Un Nody, ça consomme 5 watts, on a fait les calculs, c'est 35 centimes d'électricité mensuelle, tu vois. Donc, on est loin de, tu vois, voilà. Et c'est pareil, tu vois, si tu as des serveurs, les mecs qui ont des serveurs chez eux pour faire tourner un node, tu vois, tu as lu même un PC portable, tu vois, il va consommer entre 50 et 80 watts, tu vois. Là, on est à 5 watts, tu vois. Voilà, plein de trucs cools. Et après, pour les professionnels aussi, tu vois. Justement, ouais, je voyais sur votre site Internet, il y a le paiement BTC pour les professionnels que vous allez vous proposer de mettre en place comme un service de paiement auquel fait appel un pro pour mettre en place son TPE, etc. C'est ça. C'est le même principe. Ouais, ouais, et carrément. Et là, tout ça, ce sera... Alors là, pour l'instant, là, on a fait donc un pre-sale. On a vraiment annoncé le produit sous forme de NFT pendant trois jours, pendant CryptoXair, on s'est marré. On a fait ça, nous, tout ce qui est la partie smart contract, c'est fait avec, tu sais, Wagmi Studio, tu sais, Jean-Nicolas et tout ça que vous devez connaître. Ça, ce n'est pas notre métier. Et eux, ça veut le faire mieux que nous. C'est les potes, on travaille avec les potes, nous, tous les jours et tout, tu vois. Et donc là, on a fait notre pre-sale de... Voilà, premier drop pre-sale, qui nous a coûté une blinde, d'ailleurs. On s'est amusé. On a fait un partenariat avec Satoshi. On avait des cartes à puces. Même moi, j'en ai acheté deux. Et voilà, on a minté sur Ethereum, tu vois, pour la première et dernière fois. On a payé des frais, des coups. Mais voilà, c'était vraiment là, c'est pour lancer un peu, parce que nous, en fait, on a les chiffres... Participer à l'écosystème. C'est bien. Il faut payer les validateurs Ethereum, c'est bien aussi. Ça fait fonctionner la machine. Ouais, ouais, ben là, tiens. Je vais te dire, j'ai reçu la facture, là, j'ai fait, ah ouais, quand même. Après, on va passer sur un layer 2, tu vois, pour les prochains. Mais l'idée, là, c'est de faire des pré-ventes. Nous, on voudrait batcher ça Q3 de cette année. La problématique qu'on a, entre guillemets, c'est pour ça que là, pareil, on va aller rouvrir le capital, sûrement, de la société dans les semaines à venir pour aller chercher des fonds, pour faire une grosse commande, une masse commande, pour pouvoir tournir au maximum et puis baisser le prix. Tu vois, parce que là, on l'a mis à 499 euros TTC. À Cryptoxer, il est à 399 euros. On a fait 20% de remise pour le lancement. Et pareil, t'as un NFT suivant ce que t'as eu comme NFT, un common, épique, rare et tout. T'as des avantages exclusifs ou moins suivant ta chance. On va faire des drops, on sait pas trop quand, mais bientôt, avec une nouvelle collection de NFT. Ce ton NFT, il te sert aussi dans Audi, tu vois. Par exemple, là, si t'as un NFT épique, donc là, il y en a, je sais pas, il y en a même pas 20. Du coup, c'était 10% de la supply globale des 72 heures. Sur le marché secondaire, j'ai vu, il y en a un ou deux qu'on commence à aller mettre en vente. Je me suis dit, ah, elle est malin. Mais ce qui est cool, c'est que ton NFT, tu vois, par exemple, quand t'as ton Audi, tu viens signer que t'es bien possessionnaire de ce NFT, t'as ton interface, tu vois, qui s'adapte à ton NFT. Si tu revends ton NFT, tu perds l'interface. On a fait plein de trucs. Tu sais, on en a un petit peu geek aussi. Donc, on a fait plein de trucs un peu bêtes, qui servent pas à grand-chose, mais qui nous plaisent, en fait. On trouve ça cool. Et là, on va continuer, donc, à développer et de livrer maintenant le plus vite possible, tu vois. Et même là, vu que le partenariat avec Satoshi, qu'on est en train de mettre en place, c'est temps pour parler et qui se dessine de plus en plus, on est en train de voir, là, depuis... Je sais pas, depuis y en a quel jour, je sais même plus. Jeudi dernier, je crois, il y a une semaine, on est en train de voir pour rajouter un lecteur, un writer, enfin, tu vois, NFC dedans pour le premier batch, tu vois. Donc, on a déjà plein de boulot et on s'en rajoute. Il y a plein d'idées qui apparaissent encore. Ouais, parce que tu vois, en plus, pareil, on a buildé. Ça fait deux ans qu'on build dessus. Et quand tu build, tu vois, t'as pas trop de sous, tu fais attention, parce que tu vois, voilà. Il y a alpha, bêta. Voilà, plus on avançait, plus on avançait. Tu vois, même là, l'OS, on avait fait une V1. À un moment, au bout de 3, 4 mois, on s'est tous regardés. On s'est dit, ah, on s'enferme trop, tu vois. On a tout délate, tu vois. 4 mois de boulot, on ne servait à rien. Mais on s'est dit, tu vois, là, c'est pas bon. Donc, on a recommencé. Donc là, maintenant, c'est d'aller vite, vite, vite. Là, on est normalement, là, on arrive au bout. Et c'est de filer un produit cool. Tu vois, que tu puisses mettre, nous, les geeks, mettre sur son bureau et être content, tu vois. Ça va t'afficher. Enfin, tu vois, il y aura plein de petites interfaces sur l'écosystème crypto. Ce sera en plusieurs langues ? Ou ce sera qu'en français ? Ou tu vises déjà un public que français ? Et où tu vois, tu veux vendre ça des étrangers ? Français, anglais. Honnêtement, là, le premier batch, tu vois, c'était Cryptoxer. Donc là, on vise, entre guillemets. Là, pour l'instant, on vise le public. Tu vois, le grand public français. Premier batch, on va partir comme ça. Parce que nous, c'est pareil. Quand ils vont arriver chez les clients, tu vois, il faut voir que ça marche bien. Donc, on ne veut pas en vendre des 10 000. On va en vendre, tu vois, 1 000. On sera content. On va en déromancer. En gros, tu vas avoir… Voilà. Pendant quelques mois. Parce que là, chez nous, même… Bon, nous, on est en remote. Il y en a un peu partout. Donc, voilà. On est en train de voir un peu tout ça aussi. Mais une fois qu'il y aura des copouris à droite, des machins à gauche, tu vois, enfin, chez le particulier, il y aura des fois des trucs un peu bizarres. Donc, on sait qu'on aura des problèmes. Donc, c'est vraiment partir sur les particuliers. Après, donc, BTC paye, etc. Une version professionnelle. Ça, on souhaite qu'il y ait un Audi chez tous les commerçants, qu'on soit clair. Ça, ce serait trop bien. Et après, c'est pareil. C'est partir sur l'étranger. De toute façon, on a déjà déposé la marque en Europe et tout ça. Et là, on est en train de déposer Canada, États-Unis, Amérique du Sud. On est en train de voir pour la Russie, les Émirats. On est en train de déposer la marque quasiment sur toute la planète, là, tu vois. Et ça coûte des sous. Et est-ce que… Alors, des fois, je pose des questions, j'ai la réponse dans ma tête. Là, la question est peut-être un peu naïve. Est-ce que… Puisque je n'ai pas la réponse dans ma tête, est-ce qu'il existe… Tu as une concurrence ? Oui. Oui, oui. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il existe ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se développent qui sont vos concurrents ? Pardon. Alors, le concurrent, il y en a plusieurs. On a stalké un peu le marché. Il y a soit déjà les mecs, vraiment, tu vois, les mecs qui sont dans l'écosystème, un peu geek et tout, qui vont pouvoir le faire soi-même sur une base d'un Raspberry avec acheter un écran sur Wish et machin et qui vont le monter pour… Oui, mais ça ne s'occupe pas à tout le monde, du coup. Oui, voilà. Mais c'est ça. Nous, le but, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est des retours qu'on a eus. Je peux le faire moi-même pour moins cher. Oui, tu peux. Mais nous, après, c'est pareil. C'est à toi de développer l'OS, donc tout ça, etc. Et l'interface, voilà. Voilà, il y a tout ça dedans avec un boîtier imprimé en 3D, voilà, etc. Bon, là, on n'est plus sur ça. On est sur de l'injection plastique avec des moules, tu vois, un écran fait sur mesure, etc. Voilà. Un produit vraiment en série, comme, en fait, Ledger, c'est… Voilà. Tu vois, si on arrive à 10% de Ledger, je suis le roi du monde, tu vois. Voilà, tu vois, je suis réheureux. Et donc, du coup, j'ai perdu… Si, oui, voilà. Donc, tu as Umbrell aux États-Unis. Maintenant, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un nano-ordinateur avec un OS. Et en gros, l'OS est plus ou moins offert, je crois, et on vend le Umbrell, en gros, pareil, au même prix qu'un Audi à peu près. On est dans les 500 dollars. Donc, tu vois, nous, derrière, il n'y a pas d'écran tactile, il n'y a rien du tout. Nous, derrière, il y a vraiment notre French Touch. On a fait un truc vraiment sur mesure. Là, c'est une sorte de nuque, tu vois, qui est acheté. Ils ont fait un boîtier plastique et après, tu viens injecter un OS dedans. Enfin, voilà. Et après, il y a, on a checké un petit peu, il y a d'autres boîtes crypto qui font ça aussi aux États-Unis. J'ai plus les noms. Après, on a, voilà, il y a des mecs qui sont dans le Bitcoin aussi, qui font des petites séries. ici, on a The Bitcoin Machine que j'ai vu. Ah oui. Voilà. Après, c'est les prix, ce n'est pas donné non plus. Enfin, voilà, nous, on a bien, on a vu les prix. Rapport qualité-prix sur le marché, honnêtement, on est très, très bien, même à 500 euros. Parce qu'en fait, pour le même prix que les confrères ou concurrents, on appelle ça comme on veut, nous, il y a vraiment un service complémentaire. Et l'idée, c'est pareil, si demain, on vend, on l'espère, je ne sais pas, 50 000 ou 100 000 machines, je peux vous assurer que ma target, elle est baissée, on n'arrivera pas par deux, mais pas loin, tu vois, de le vendre demain, peut-être 300 euros TTC. Et là, c'était ma target de base. Je voulais le vendre 299 euros TTC. Maintenant, un PCB sur mesure, tu vois, les PCB qui sont dedans, par exemple, tu vois, donc déjà, on les a développés, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, derrière, quand tu les as, là, on en a commandé 100. Tu vois, les tout premiers, on les a payés 250 euros pièce, ce sont faits en France aussi. Là, on en commande en 100, on était à 50 balles le PCB, ce qui est énorme. Et si demain, j'en commande 10 000, là, je suis à 14 euros. Donc, tu vois, on passe de 250 balles pièce à 10 000 à 14 balles. Donc, en fait, on n'est que sur de l'économie déchets. Tu vois, le boîtier plastique, il faut que j'en commande au moins 10 000, les écrans 10 000. Et en fait, du coup, même si on a levé 1 million d'euros, sachant qu'il y a le personnel, il y a les charges de la boîte à payer et tout, là, tu vois, le premier badge va coûter à peu près 2 millions. Et quel est le modèle business ? Après, du coup, ce sera quoi le modèle business ? Alors là, on n'a pas réinventé la roue. Tu sais, nous, ce qu'on fait, on a appris ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas et on a assemblé tout ça. Pour les particuliers, le modèle business, il est simple, c'est qu'ils l'achètent et on fait le SAV, les mises à jour, les machins, tout ça. C'est totalement gratos pour les particuliers. Les applications, il y aura beaucoup d'applications gratuites. Après, il se peut qu'il y ait des applications payantes suivant les services. Tu vois, s'il y a une boîte, par exemple, je ne sais pas, un bloc Unity, par exemple, qui fait un forfait, il y a son application, ben voilà, on va peut-être payer pour si demain il y est. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde vienne et il y aura du gratuit. Enfin, faire un modèle qu'on connaît tous, tu vois, avec du freemium en fait, mais vraiment dans l'absolu, c'est de faire pour les particuliers, ce sera vraiment totalement gratuit. Et là, l'idée, si tu veux, c'est que cette couche blockchain, ils ne la voient pas. Et un peu comme nous, en fait, si je vends 100 naudits à 100 particuliers qui ne connaissent rien à la crypto et qui veulent sécuriser leur fond et tout, il y en aura peut-être 10 pourtant, tu vois, qui vont commencer à creuser et qui vont arriver dans l'écosystème en fait. Tu vois, c'est ça ma target en fait. Tu vois, c'est d'arrêter de dire on va vous orange pile et tout. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Enfin, on n'est pas assez nombreux, on ne va pas assez vite. Donc voilà, c'est de faire vraiment rentrer les particuliers. Pour les professionnels, honnêtement, on a des pistes, mais on ne sait pas encore. Mais l'idée, les professionnels, c'est qu'ils ne le payent pas cher et qu'on a un abonnement mensuel, tu vois, pour le service, comme une Freebox, tu vois, ou chose comme ça. Et là, par exemple, tu vois, ils ont un SAV pour eux, s'il y a un pépin. Tu vois, nous, c'est pareil, installer un SAV et tout ça, c'est vraiment ça, les modèles économiques. Et après, c'est pareil, on voudrait faire une version pro parce que rien n'empêche demain. Donc là, on est vraiment sur un boîtier. Vraiment, on est parti sur les particuliers. En couleur, qui peut même être en couleur, un boîtier qui peut même... Ouais, mais vraiment, on ne devait pas faire voir, justement, on a vraiment c'était caché les couleurs, on ne devait faire que le black black, mais le black black n'était pas bien black black. Du coup, on l'a gardé dans les cartons, tu vois. Et honnêtement, on a reçu des pièces 24-48 heures avant. Les stickers, les stickers sont encore dans le carton, là. On les a reçus aussi tellement juste avant l'événement qu'on a dit, on ne va pas, on verra plus tard. Donc, il a été présenté sans les stickers, non plus, enfin bon, voilà. Mais non, non, le marché, c'est vraiment ça. Et après, faire une version pro, même pour des blockchains privés, après, tu vois. Ça, ça peut aussi. Tu vois, tu es dans l'industrie, tu veux passer sur blockchain, tu achètes, ça coûte hyper cher pour les infrastructures, tu vois. Nous, tu achètes 10 naudits à 500 balles, tu en as pour 5000 balles, tu as 10 naudits de ta blockchain privée, ça suffit. ça peut être intéressant aussi pour des acteurs qui… T'imagines, ça se trouve, nous qui ferons la blockchain pour les CBDC et tout, ça tournera sur Naudit, non, je déconne. C'est sur la roadmap, du coup, 2025. Tu fais ça, je vais dire traître. Même là, franchement, j'aurais du mal à dire oui, je pourrais… Alors, un très gros chèque, tu vois. Et après, on peut build un truc totalement monéro style, tu vois. Non, mais en fait, tu vois, là, en fait, nous, on est en train de construire un écosystème et après, les gens, venaient construire dessus et puis les particuliers, venaient l'utiliser en fait, tu vois. Et quand les mecs, ils nous demandent des prévisionnels, des machins, des bidules, ma réponse, c'est… Et puis, je prends toujours un peu Ledger parce que, tu sais, on connaît tous Ledger, c'est un peu la licorne nationale et tout. Tu vois, la réponse, c'était est-ce que Ledger pensait vendre des millions de clés lors du démarrage ? Je pense qu'il pensait à quelques milliers par an et puis voilà. Nous, on est dans le même délire. Quand on commence à me demander des prévues de fous et tout, je leur dis honnêtement, le marché, on ne le connaît pas, c'est à nous de créer donc on bosse pour. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter sur le marché même si, alors du coup, je rebondis un petit peu, je saisis une perche, même si avec l'approche du halving de Bitcoin, etc., on peut imaginer en tout cas que ça sort au bon moment. Nous, c'est pareil, je ne te le cache pas que pourquoi aussi on s'est dit, même la team, ils n'ont pas dormi mais vous les avez vus à CryptoServe. Là, mes devs, ils m'ont dit on peut prendre des vacances. Allez-y les gars, allez vous reposer 10 jours, ils étaient tous morts aussi comme moi tous. Moi, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois, je te jure, ce n'est pas des conneries et pourtant, il fallait y aller. C'est pour faire, Noddy et tout. Oui, mais on bossait 7 jours sur 7 mais on n'était même plus à 12 heures par jour. On était à 15 heures, 18 heures, tu vois, à dormir rien et depuis CryptoServe, je ne dors presque plus. En fait, je suis habitué à dormir 3-4 heures maintenant, tu vois, c'est un truc de ouf et le matin, je peux être à 4 heures devant le PC. Je me couche le soir, à 10 heures, je suis mort et pouf. Mais du coup, je ne sais même plus que j'ai perdu mon fil du coup. Que tout ça se goupillait plutôt mal avec la preuve, plutôt pas mal avec la preuve du Aluminium. C'est pour ça qu'on a vu le départ parce qu'on a vu pareil, Bitcoin commence à repartir, tu vois, 33 000, 35 000 et tout et c'est pareil, tu vois, j'ai dit à la team, il faut y aller parce que si on a un cycle qui arriverait réellement pendant deux ans, on le sait très bien aussi, tu vois, parce que moi, ce n'est pas compliqué, c'est l'écosystème crypto, Ledger, etc. La Ledger, les ventes de clés augmentent pendant un bullrun, on le sait tous. Les boîtes crypto, recrutent et gagnent des sous pendant un bullrun. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est de le sortir maintenant le plus vite possible. C'est pour ça que ma target, c'est septembre avec le moins de retard possible, ce n'est pas raté Noël et profiter aussi des deux ans probables du marché là qui est peut-être devant nous cool ou pas, on verra. Et ensuite, tu vois, de pouvoir nous nous structurer pour peut-être passer ou pas, on verra, en ce moment, est-ce qu'avec les ETF et tout, blablabla, on ne sait pas. Est-ce qu'après, on n'aura pas encore un creux de la vague pendant deux ans et à nous, d'emmagasiner, tu sais, la trésorerie pour passer le prochain beer market pour peut-être même ressortir une V2, imaginons, pour le prochain bull market, par exemple, la V2 est dans nos têtes, pour l'instant, elle n'est pas financée du tout, on finit la V1. Et justement, tu parlais de financement, alors je me permets cette question parce que je sais qu'avec Cryptoxer, tu travailles avec des acteurs publics, est-ce que tu as eu pour Naudi des subventions ou des financements ou en tout cas un accompagnement de ta région ou du département ou de la ville d'Auxerre ? Oui, carrément, on a même eu un crédit bancaire, pas énorme, mais on a une autre banque qui nous a suivi à nous faire un crédit sur une boîte crypto. Donc ça, super cool, première fois, ça fait, je ne sais pas, 4-5 ans qu'on est chez eux, jamais, 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 là, ils ont dit oui. BPI nous a suivi, la région aussi et l'Europe avec les subventions, enfin les trucs, les avances fédères. Donc là, c'est franchement content parce qu'en fait, tu sais, la BPI, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec eux, ils sont plutôt monde step by step et tout. Moi, je suis arrivé en leur disant il me faut 2 millions, tu vois, en mode, il faut que je commande mes 10 000 machines et que je puisse vendre tout de suite. Là, ils m'ont dit, Max, calme-toi, tu vois, parce que nous, on est en mode, tu vois. et en plus, on a fait notre, alors je dis lever, ce n'est pas une vraie levée parce que c'est de la love money, tu vois, avec les gens autour de nous et c'était vraiment, tu vois, pendant la période, tu vois, il y a à peu près pratiquement un an maintenant où le marché était dégueulasse où, tu vois, personne ne voulait investir. Moi, la BPI m'a dit, va chercher 250 000, tu vois. Donc, je me dis, je sors du rendez-vous. En plus, c'est que nous, on bulle, tu vois, donc tu sais, moi sur la news et tout, je ne suis pas trop au courant et quand je sors du rendez-vous, on est à Dijon, le mec de la BPI me dit, va chercher 250 000 et nous derrière, on scale up, on te suit. Et en sortant, je lui dis, mais dans 48 heures, les 250 000, je les ai. Tu vois, je me suis dit, je vais appeler 3 invest, fini. C'est combien ? Il me dit, mais deux mois, pratiquement trois mois à trouver 200 000 vals. J'ai fait un pont, j'ai fait un pont, il n'y a personne qui, tu leur disais, tiens, crypto, nanana, les gens, c'était en mode, je tremblais tout, tu vois. Et est-ce que depuis, alors c'est peut-être un peu léger pour, enfin frais pour le, un peu récent pour le confirmer, mais est-ce que depuis justement le petit boom, parce que, en tout cas moi sur les tendances, je travaille beaucoup avec les tendances, on est très clairement dans un nouveau creux, même si Bitcoin, il est à 50k, etc. à l'heure où on tourne, ça reste assez calme l'actu, c'est assez plat, le monde n'a pas encore écrit un truc pour se demander s'il fallait investir dans Bitcoin ou pas. On ne doit pas vendre tout de suite, on le sait, tu vois. Voilà. Et enfin, bref, est-ce que tu vois, ma question, c'est est-ce que tu vois quand même une différence des investisseurs justement entre post-ETF, avant les ETF et après l'approbation des ETF côté USA ? Ouais, là, franchement, ouais, tu sens que là, il y a, avec le Bitcoin, pour moi, il y a trop d'euphorique qui revient sur le marché trop vite, moi je suis choqué, là, tu sens que les boîtes crypto recrutent, les investisseurs reviennent très vite, non, tu sens que le marché, en trois mois, il a switché super vite, donc là, c'est pareil, pour ça que nous, on va aller pareil, dans les semaines à venir, je vais remonter dans ma voiture et je vais aller faire la tournée des grands ducs, c'est pas le truc qui me fait le plus marrer, mais bon, si tu veux lancer quelque chose, t'as pas le choix, au bout d'un moment, il faut des financements, mais ouais, tu sens que le marché, là, il a switché, mais très vite, et moi honnêtement, j'attends, mais je m'attends à un petit coup. Il a switché à deux vitesses, je trouve, parce que, alors là, il y a aussi mon taf qui fait que je parle comme ça, mais je trouve que c'est pas, je trouve que c'est calme quand même, enfin, c'est méfiant, je sais pas, ça où c'est ? Il y a toujours un petit peu, c'est normal, mais après, c'est vrai que, après, il y a eu tellement de, le marché a été assaini déjà, tu vois, il y a plein de projets, alors qu'il y a des bons aussi qui ont disparu, mais au niveau, rien que les influx, tu vois, tu vois bien le noyau d'influx qui a survécu pendant les deux ans, là, sur les, je sais pas, les TikTok, les Twitter, ce que tu veux, enfin, il faut dire X maintenant, mais tu vois qu'il y a vraiment eu un nettoyage, il y a des mecs, puis là, ils vont revenir très vite, je pense, on va avoir des comptes qui vont se réactiver, donc d'un côté, moi, je suis, tu vois, ces cycles de marché, moi, ils sont bien, parce qu'ils font du nettoyage, t'as les vrais qui restent, t'as les vrais builders, tu vois, et ouais, ça va, mais pourtant, c'est comme d'habitude, le marché va repartir plein pot, Bitcoin, demain, il vient taper 80k ou plus, ou j'en sais rien, c'est là où on aura encore tout le monde, et après, ils vont encore se dire, ah tiens, ben, j'ai perdu du pognon, parce qu'ils vont aller mettre des sous dans des boîtes, alors je dis pas que nous, on est parfait, j'en sais rien, on peut se planter aussi, tu sais, voilà, mais ils vont aller foutre des boîtes avec des potentiels coefficients fois XYZ, et puis ils vont se ramasser, et on va recommencer, et puis le cycle infernal, tu vois, etc., qui risque, bon, après, maintenant, il y a la régule qui se met en place avec les ETF et tout, tu vois, la finance tradi, va prendre des parts de marché, enfin, voilà, c'est minant, tu vois. Elle a déjà pris pas mal de parts de Bitcoin, d'ailleurs. Voilà, et je pense que ma grand-mère aussi va pouvoir se faire proposer des Bitcoins dans pas longtemps par son établissement financier, moi, je le vois, enfin, ouais, on le sait, tu vois. Et alors, est-ce que tu trouves que c'est, grosso modo, tu trouves que c'est bien ou que c'est mal ? Ça t'aggrave ? Alors, ça, c'est pareil, je dirais pas que c'est bien et je dirais pas que c'est mal parce qu'en fait, moi, et vous, par exemple, moi, je sais que j'aime bien être libre, moi, je sais que voilà, si je peux le dire, moi aussi, je tiens. Voilà. Si tu veux, moi, mon mindset de détenir mes actifs numériques, ça me plaît. Et je me suis fait scam comme tout le monde, j'ai perdu des ronds comme tout le monde, mais quand je le fais, je sais que c'est de ma faute et c'est de ma faute et je m'en prends à personne. Mais voilà, mais parce que j'ai envie. Maintenant, tu vois que ma grand-mère qui a 80 piges, si elle achète un Audi, tant mieux, tu vois, c'est-à-dire que si elle achète des bitcoins à son banquier, en fait, elle est rentrée sans vraiment rentrer parce que ce sera des ETF ou ce que tu veux, mais en tout cas, elle en aura acheté. Et en fait, que son banquier soit le garde-fou pour ma grand-mère qui a semi-Alzheimer, voire trois quarts, eh bien, c'est bien, tu vois. Parce qu'après, c'est pareil, tu as les problèmes de famille, tu vois, elle va me dire, tiens, Max, que je te donne ma six de phrases de ma grand-mère et de la confiance en Maxime parce qu'on connaît Bitcoin. Moi, demain, j'ai un pépin et je viens rincer les ronds de ma grand-mère. C'est mal, mais ça peut arriver aussi. Donc, d'avoir des garde-fous, tu vois, c'est comme j'en discutais avec des bitcoins. Mais c'est ce qu'on ne voulait pas quand même. On ne voulait pas quand même. Dans l'esprit, quand même, c'est un peu recréer des bouts de papier, quoi. Ouais, mais si tu veux, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui sont surendettés. Il y a des gens, ils touchent leur salaire le premier du mois. Mais Satoshi a créé Bitcoin pour un peu lutter contre, tu vois, le dollar qui a été indexé à l'or. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Après, si on refait partie, on redonne une partie du réseau ou en tout cas de confiance en disant, ouais, mais ça va ramener de l'argent. Oui, ça va permettre de, pour la succession ou des choses comme ça. Là, tu n'as pas compris. C'est qu'en fait, on parle de liberté. Mais en fait, si tu dis à ma grand-mère, tu as la prive de liberté à acheter des crypto-monnaies parce qu'elle ne peut pas le faire elle-même. Elle a peut-être envie, mais c'est pas ça. Ça fait partie des règles, en fait. Ça fait partie des règles. Mais du coup, comment tu veux faire devenir un écosystème même type si tu veux des règles ? La banque t'oblige à avoir un domicile. Tu vois, pour ouvrir un compte bancaire, il faut fournir des papiers et tout. Et quand tu as passé papiers-là, ils te disent non. Après, c'est à nous de fournir des écosystèmes crypto qui font faire que tu pourrais acheter différemment aussi, tu vois. Tout à fait. Et quand je voyais la solution, par exemple, des ETF de Mélanion qu'on a reçue sur la chaîne, c'est vrai qu'aussi, c'était marrant parce qu'en fait, c'est hors crypto, mais il investit du coup sur des sociétés crypto. Et on voyait qu'en fait, pour les successions, c'était plus simple. Donc, en fait, tu t'investis dans l'écosystème crypto indirectement, mais lui s'organise pour faire un panier toujours sympa. Et surtout dans le minage, il investit dans le cas de secteur. Et du coup, ça marchait aussi. Mais si tu veux, les fondamentaux sont là, tu vois, c'est de dire aux gens, en fait, même nous, après, on devient dogmatique si tu obliges les gens à utiliser la crypto, tu vois, c'est pas bon. Parce qu'en fait, le mindset de chacun, tu peux pas penser pour quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des gens qui diront toujours Bitcoin, c'est de la merde, mais c'est parce que, en fait, pourquoi en fait ? Parce que la couche technique, pour eux, elle est trop compliquée. En fait, ils ont pas envie d'aller chercher à comment en acheter. Mais parce que voilà, on est dans une société où on fabrique des moutons, c'est pas de ma faute, tu vois, la société, elle est comme ça. Mais voilà, maintenant, ce mec-là, si demain, il y a son banquier qui lui dit, tiens, je t'en vends, tu me fais un chèque de 100 balles et je te mets 95 balles parce que je vais prendre une commission de cochon pour t'acheter des Bitcoins et que ça lui plaît, qu'il le fasse, tu vois. Au moins, il en a acheté un petit peu. Et peut-être qu'un jour, ce mec-là, tu vois, il va commencer à se dire, en fait, c'est quoi Bitcoin, tu vois, et puis il va commencer à regarder sur Internet et puis tiens, peut-être qu'un jour, il aura envie d'apprendre et puis après, il n'aura plus besoin de son banquier et puis il commence à acheter des Bitcoins tout seul, tu vois. Et après, les banques auront comme Binance, 80% du volume et du coup, après, du coup, ils auront peut-être... Et moi, je suis arrivé dans une... Parce que c'est pareil, j'étais à fond dans... On va vendre la blockchain à tout le monde, on fait des meet-ups, on fait des machins, on fait des bidules, on passe notre vie à faire du... T'as donné notre temps gracieusement, tu sais, pour aider les gens à toutes les conneries qu'on a faites, refais les pas, tu vois. Mais tu t'aperçois qu'en fait, tu peux pas... Je parlais avec les mecs de la June, tu vois. C'est pareil, tu vois, c'est hyper libertaire, t'as forcément t'assied et tout. Le mec, bon, c'est des combats de tous les jours. Le mec, tous les jours, tu vois, il va chez les gens, faire des wallets, des machins, des bidules. Tu dis, c'est cool ce que tu fais. En fait, t'auras jamais toute la France, il te faudrait 300 vies. Je me permets juste pour ceux qui connaissent pas, je fais une toute petite parenthèse de June. C'est... Alors, Maxime, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un réseau, c'est une communauté qui est branchée sur un réseau à l'échelle internationale. Ils ont une communauté très proche et puis ils se font des échanges en June. C'est ça. Mais à CryptoXper, j'ai rencontré une dame assez âgée, elle m'a fait rigoler avec sa casquette d'une et qui disait à tout le monde qu'elle achetait son miel en June. Elle était adorable. C'était très drôle. Et si tu veux, c'est pareil. C'est génial. La crypto n'a pas de valeur. Tu vois, c'est en faisant ton troc que tu décides du montant contre le nombre de June que tu veux échanger. Et en fait, c'est génial. Sauf que le problème, c'est ce que je disais, il y a un moment où tu vas être bloqué. Donc, en fait, c'est sous. En fait, ils n'ont pas de sous. Nous, dans Audi, c'est déjà acté. Moi, le réseau June, en France, en tout cas, pour faire une transaction, des fois, ça met longtemps. Là, la June va être une application de Audi des premières arrivées faites par un tiers. Et comme ça, c'est pareil. Eux, ils vont en acheter pas beaucoup, forcément, peut-être 5, peut-être 10, mais ils auront un réseau June qui va super bien tourner après. Du coup, ils auront leur Audi. Ça va être l'effet boule de neige. Après, en fait, c'est cool. T'imagines, nous, on vend 10 000 naudis avec un nœud bitcoin. Tu vois, déjà, sur le... sur la planète, tu te retrouves avec plus de 10 000 nœuds bitcoin. Alors qu'il y en a, je pense, plus de la moitié, ils sont sur des serveurs centralisés. Donc, c'est pareil, c'est de la résilience, c'est plein de choses qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on va y arriver ? On verra. Mais tu vois, c'est pareil, dans Audi, il y aura des applications centralisées. Il y en aura. Je le fais et je le dis et j'assume. Parce qu'en fait, il y a des gens, la décentralisation, ça va les gonfler. Parce qu'en fait, ils s'en foutent de la couche technique. C'est trop compliqué pour eux. Comme tu le dis, mais on peut... Tout à fait. Et puis, il y a aussi du temps. Sans pouvoir faire ta ta Simone. Il y a des trucs pour la DeFi, les airdrops et tout ça. Tu as eu le temps, toi, de faire les airdrops ? Tu vois ? Non, mais 99% des gens, je crois, s'en fichent en fait de la sécurité et de la décentralisation. Ils veulent quelque chose de fonctionnel. Et c'est plutôt la première UX qui compte. Et après, on est peut-être 1 ou 2%. Moi, je fonctionne. vachement comme ça. Genre, c'est mignon, c'est trop pratique. Le temps, de toute façon, le prématique, c'est le temps. On est dans une société où il faut aller toujours plus vite, etc., et ton temps, il est compté. Donc, c'est de donner un outil qui fait que tu as l'impression de moins perdre ton temps. Mais tu vois, c'est pour ça. Mais je suis totalement d'accord. Mais en fait, à partir du moment où tu mets... En fait, où est-ce que tu places ton curseur dans liberté ? Tu vois, quand tu te sens, toi, dans une liberté, mais tu viens imposer ta vision de la liberté à quelqu'un d'autre, je trouve que l'autre, il ne va peut-être pas le sentir comme une liberté pour lui, tu vois. Après, il y a aussi la résilience. Après, il y a aussi la résilience à Bitcoin qu'il faut aussi essayer de conserver, en tout cas, ou ne pas essayer de modifier des règles. Ah ben, on est bien d'accord. Et ça, c'est aussi ça. C'est le premier. Quand j'ai vu, là encore, il y a quelques jours, une ferme aux États-Unis et Texas de 1 gigawatt qui allait sortir, machin et tout, que là, le Texas... Mais nous, c'est pareil, là, c'est la partie mining, on revient sur le mining, mais moi, si tu veux, pourquoi on était en France en mode les Gaulois résistants, tu vois. Honnêtement, quand on va avoir 50, 60 % dans 2, 3 ans, ça se trouve de la puissance du calcul aux États-Unis, honnêtement, moi, ça me fait des... ça me fait des boules, là, tu vois. Et nous, l'État français, le Trésor nous avait convoqué une fois pour notre ferme, pour voir avec eux. Ça donne... Parce qu'on est trop petit, tu vois, mais en fait, voilà, je ne m'appelle pas Célor, c'est le problème, tu vois, là, j'aurais été entendu quand je pense plus facilement, mais c'est pas dommage. EDF aurait pu aussi participer, encourager tous les projets français, en tout cas subventionnés, ou j'en sais rien, mais EDF est même un acteur sur l'électricité qui aurait pu après se dire on met une partie dans le minage. Mais EDF, c'est pareil, l'énergie, là, tu veux, tu as vu, surtout en Europe, au niveau de l'énergie, il y a une sorte, c'est tabou. Donc là, si tu veux, il n'y a personne, aucun politique ne veut mettre le doigt dans l'énergie, là, on est en train de te vendre des voitures électriques, on est en train de t'exploser le prix. Moi, j'échange avec la BPI régulièrement, là, cette année, ils sont plus à faire du sauvetage d'industriels que de faire de l'innovation. Tu vois, en tout cas, nous, dans notre région, après, au niveau national, je ne sais pas, mais moi, les responsables BPI de la région, je les vois régulièrement, là, leur mission a changé depuis quelques temps, tu vois, on est en train de, donc voilà. Mais bon, il y a plein de choses qui, moi, quand tu vois qu'il y a des subventions d'Europe pour construire des data centers d'intelligence artificielle en France parce que ça devient obligatoire, il y a une loi qui est sortie comme quoi maintenant, on ne doit plus traiter la donnée en offshore sur l'IA. Les gars, ça fait 15 piges qu'on est encore dans l'IA, ça doit faire à peu près ça maintenant. Là, ça a explosé depuis un an ou deux et on est en train de dire ah bah merde, c'est encore les mêmes qui récoltent la donnée, tu vois. Et donc là, on vient de sortir un texte de loi encore quand c'est trop tard et que c'est fini pour obliger les structures IA à travailler dans des data centers français, tu vois, et européens. Et nous, le mining, on est en train de leur dire vous êtes en train de nous faire crever maintenant et nous, ce qu'on veut, c'est grossir, tu vois, pour justement non, c'était il y a un an et tu m'as dit après le Covid, après le Covid, je crois que déjà c'était compliqué avec les prix qu'on changeait. Ouais, c'est après le Covid, c'était la surfing Bitcoin de pas cette année l'autre d'avant, ça fait un an et demi, deux ans. C'est un an et deux. Ouais, c'était l'été, je me souviens, on était à la surfing dans l'article du journal le matin, un mégawatt en France à 1000 euros, tu vois, c'était n'importe quoi, tu vois. Et pour ça, je m'en souviens, ça m'avait marqué et on était à la surfing. Mais tu vois, c'est pour ça, nous, tu te dis, l'État français, des fois, je veux pas, j'arrête de me battre, moi tu sais, je suis pas très politique donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans mais j'ai l'impression que des fois, on nous fait des lois pour aller à contre-sens en fait. Et là, ça se trouve, donc nous, on va peut-être le payer, j'en sais rien et puis d'autres aussi mais dans 10 ans, puisque le prof à fort sur Bitcoin, je pense qu'il est là pour durer, tu vois. Dans 10 ans, ça se trouve, minage en France parce que là, on se retrouve avec des milliards et des milliards de dollars de fonds d'investisseurs européens qui sont dans la blockchain Bitcoin qui sera contrôlé par les États-Unis, tu vois. Et là, ils vont faire, ah merde, il y a un problème, tu vois. Donc là, on essaye de le leur dire maintenant mais pour l'instant, tu vois, vu que ça consomme de l'énergie, ça va pas être bien pris par le grand public, t'entends jamais quelle est la consommation d'un data center d'intelligence artificielle. Nous, on a fait des tests, le proof, c'est que le work et tout ça, ça va bouffer de l'énergie mais laisse tomber. Nous, les GPU, il y a des data centers, tu sais, qui sont en train de se construire sur GIA qui nous ont contactés pour bosser avec eux. Je leur ai dit, les gars, je ne sais même pas si ça va être rentable, vous allez nous flinguer nos GPU en six mois et 100% de la consommation d'énergie d'un GPU, c'est une tuerie, il y a, en énergie et en matériel. C'est vrai que la puissance de calcul va être de plus en plus importante pour l'IA. Donc, c'est vrai que... Ah ouais, mais les gens ne se rendent pas compte de combien ça consomme. Un traitement d'un rendu photo ou d'un texte sur Internet, les gens ne se rendent pas compte que ça consomme des dizaines et des centaines de watts juste pour faire ça. Et c'est monstrueux. Nous, notre ferme, nous, quand on fait du mining, tu vois, si on vient faire une efficience consommation calcul, l'IA, tu n'as pas le choix, c'est 100% de puissance de calcul, 100%. Donc, tu as ton GPU qui consomme 300 watts dès qu'il travaille et il a 300 watts. Donc, la chauffe, il laisse tomber, tu vois, il monte à 100 degrés, le machin. Donc, refroidissement de déglingos, consommation d'énergie de malade et là, on me dit, l'IA, c'est magique. Et le mining, ce n'est pas bien. Non, mais bon, ce n'est pas grave. Mais on est dans une société de paraître. Je ne sais pas, je pense que je vais l'apprendre à personne. mais après, l'IA, ça a quand même été fantastique. quand j'ai testé ChatGPT, je me suis quand même dit, waouh, il y avait Google et là, après, je me suis dit, je vais quand même m'en servir de ce truc-là. Donc, je vais rester, je vais le mettre dans le cadre. Mais c'est un peu de Bitcoin aussi. Oui, mais c'est, ben, ouais, mais pas, Bitcoin reste quand même un réseau que tu n'utilises pas. Alors, ce n'est pas le même waouh. Ce n'est pas dans l'utilité. Parce qu'on est dans une paraître. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que voilà, quand tu utilises de l'IA, en fait, tu consommes beaucoup plus d'énergie et d'efficience que sur le réseau Bitcoin. Et si tu veux, on pointe Bitcoin du doigt en disant ça coûte de l'énergie, alors que l'IA en coûte beaucoup plus. C'est ça, c'est le message que je veux faire passer, tu vois. Et puis, pardon. Et puis, si on rebondit aussi sur l'idée de liberté, Bitcoin te rend plus libre que l'IA et pour plein de raisons. Alors, je vois déjà la contre-argumentation. Oui, mais l'IA, c'est le savoir, etc. L'IA, c'est quelqu'un qui fait l'apprentissage d'une machine, qui peut lui dire, lui montrer des tas de chats en lui disant c'est un dinosaure et puis ton IA, elle appellera un chat un dinosaure du coup. Et du coup, alors moi, j'y suis allée pour m'amuser mais tu trouves des IA communistes, enfin des choses un peu et du coup, tu lui parles et l'IA, elle est complètement éduquée à avoir une pensée et une philosophie communiste. C'est très drôle et c'est tout aussi inquiétant. Alors, ce n'est pas le communisme qui est inquiétant, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire, c'est vraiment le fait que tu peux idéologiser, ça se dit, la pensée de l'IA. Elle te fait dire et c'est là où tu te dis qu'on dit à nos enfants « Oh, regarde, chat GPT, comment c'est trop bien ! » mais tu sais pas. Et le truc très vicieux, c'est que si c'est des personnes, tu vois, dogmatiques qui vont entraîner l'IA, l'IA va devenir dogmatique et devenir, pareil, la voix à écouter par des gens qui n'auront pas le temps de chercher, on crée du mouton, c'est génial pour les moutons et on en revient sur « Où est ta liberté là-dedans ? » Tu vois ? Et le problème, c'est que comme on est tous les trois et tous, on est tous des êtres humains et qu'on est tous des feignants parce que quand on crée quelque chose, c'est pour s'améliorer notre vie parce qu'un être humain, par défaut, il est feignant quand il fait quelque chose, tu vois, pourquoi on a fait des briquets parce que c'était moins chiant de taper des cailloux, pourquoi on a fait une voiture parce que c'est moins chiant de marcher et puis tout, tu vois, en fait, la démarche d'un humain, de toute façon, c'est de l'accumulation et de la feignantise quand tu regardes de toute façon et à chaque fois, ben voilà, c'est cool parce qu'on y gagne dans notre cadre de vie mais du coup, est-ce que c'est la meilleure chose ? Ben, je ne sais pas. Du coup, on en revient après, liberté et tout, ben là, on a dérivé, mais tu vois. Ça peut être le mot de la fin, on peut se dire qu'on commence à rentrer dans le format. C'est ça. Mais c'est ça, si tu fais le calcul, enfin tu vois, ben voilà, après, on ne va pas rentrer mais ouais, on peut aller loin. Et du coup, nous arrivons à la fin de l'interview. Merci Maxime pour toute cette interview, c'était passionnant. On mettra dans l'article tout ce qui est, on a vu sur le site internet qu'il y a une newsletter pour vous inscrire. Alors, est-ce que c'est une newsletter ? J'utilise peut-être le mauvais terme mais en tout cas, vous pouvez mettre votre adresse mail pour rejoindre le mouvement Naudi et être au courant des prochaines pré-ventes qu'il y aura puisque pour le moment, il n'y en a plus de disponibles à la pré-vente. Et puis, n'hésitez pas également à suivre Maxime sur ses réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne juste en dessous. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et à bientôt. Il faut que tu dises aussi la petite cloche des notifications. Et la petite cloche des notifs qui doit être là aussi. Merci Maxime. mais c'est important de le faire, on le fait rarement. Merci Maxime encore. Merci. Merci beaucoup. Et puis, et puis, n'hésitez pas, tiens, et je vais faire la sponso de la fin. Si vous voulez un CryptoXer 2025, il y a le site internet, il est en ligne, donc on va essayer bientôt de le, ou pas, de l'améliorer. En tout cas, on a un compte associatif chez Coinhouse et si vous pouvez payer en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, et j'ai même mis Ripple pour chercher tout le monde. On vous mettra les liens dans la description. Et nous, l'année prochaine, on va revenir vers vous, je pense, dans pas longtemps puisque vu les retombées de cette année, on a vraiment envie de faire une V3, du coup, puis on ne dit jamais 203. Et la seule chose où je sais qu'on va encore, bon, avec le marché aussi et tout, il y a des chances que ça aille mieux, mais vraiment, la motivation, c'est pas, voilà, mais c'est d'avoir un budget, un vrai budget pour faire un vrai salon. Voilà, c'est à un prix, toujours accessible à tous et tout. Donc, si vous voulez mettre 10 balles, et bien, ça fera plaisir. Si on est mis à mettre 10 balles, déjà, on a plein de trucs. Voilà. Avec plaisir. J'ai fait ma réclame. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci.